Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien et si tu regardes cette vidéo n'hésite pas à t'abonner, voilà ça fait plaisir, nouvelle intro bonjour ! Enfin bref on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer plusieurs choses que vous faites peut-être mal, alors je dis pas que vous faites forcément mal parce qu'il y a peut-être des gens qui le font bien mais vu qu'il y a quand même pas mal de monde qui des fois le font mal quand même. Du coup je vous avais demandé ce matin d'après vous que font mal les movies sur MSP dans le sens de qu'est-ce qu'ils font de mal, qu'ils pourraient faire mieux ou plus rapidement etc et vous m'avez pas mal répondu donc on fait une vidéo là-dessus et merci à tout le monde d'avoir participé donc si vous voulez plus souvent des vidéos participatives tout à fait 15L participative n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Pour la première chose que les movies font mal et dont moi je fais mal jusque maintenant aussi c'est tout simplement au niveau des films pour le partage des films donc on va aller regarder mes films et en gros par exemple voilà par exemple ça ce qui se passe c'est que lorsque vous voulez partager à vos amis la plupart des gens vont ici pour partager et voilà ils envoient voilà désolé personne à qui j'envoie hein ! Mais en gros et c'est c'est enfin c'est hyper long surtout si vous avez beaucoup d'amis là ça va il est encore tôt le matin donc Voilà donc au lieu d'envoyer ça manuellement en fait ce que vous pouvez faire c'est tout simplement voilà send this Non c'était pas là dedans c'était pas là dedans Voilà c'est dans détail et en gros vous allez dans public vous appuyez sur ok et du coup voilà tous vos amis vont voir que vous avez mis un nouveau film en ligne tout simplement pour moi c'est un ancien film que je remets mais c'est pour la vidéo à ne m'envoyez pas Une chose aussi également que ça fait bon maintenant je le sais avant la vidéo je le savais mais ça fait pas si longtemps que ça que je le sais En fait pour aller gagner des star coins dans les chambres tout simplement c'est vous allez pour la plupart des gens dans les chambres et vous allez voilà one by one etc ou chez les militaires one by one alors que le mieux parce que vous êtes sûr que les quasiment sûrs 100% de chance n'existe pas mais vous avez beaucoup plus de chance à ce que les pet pet soit de bon niveau et soit également vivant lorsque vous allez dans l'onglet pet pet et en fait vous avez ici voilà vous cliquez sur sarcasme et vous allez dans la chambre voilà et en fait vous faites les gens ici il y a également une technique un pour je ne sais pas ça vous intéresse comme vidéo c'est les personnes qui ont réussi à être niveau très très rapidement en foutant rien dans le dans le top donc gg à eux franchement ils ont la technique moi j'ai flemme à clairement de faire ce qu'ils font enfin de dépenser l'argent comme ça juste pour ça mais c'est une technique comme une autre si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo n'hésitez pas à me le mettre en commentaire voilà voilà et en gros voilà pour les chambres comment on fait une chose que ça par contre ça fait un bon moment que je le sais mais on sait jamais alors en fait concernant le fame magazine ne prenez pas votre fame magazine toutes les tous les jours etc etc bon ça ça concerne peut-être plus les personnes qui ont des diamants mais en fait moi votre place bah moi je cumule beaucoup en fait même plus que ce que je devrais je pense mais en fait votre fame magazine est boostable c'est à dire que lorsque vous prenez un boost vous gagnez deux fois plus de votre fame magazine donc moi je préfère autant garder pendant plusieurs jours mon fame magazine sans y toucher et le prendre uniquement quand je suis sous boost pour l'avoir en x2 par contre le cochon lui ne booste pas le petit cochon ne booste pas donc vous pouvez le prendre un petit peu à n'importe quel moment bon même moi si je préfère cumuler un je suis une accumulatrice compulsive voilà donc n'hésitez pas à prendre le boost pour le fame magazine lorsque vous prenez votre boost ça vous pousse également les salutations ça vous pousse également les 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 autographes donc par exemple au lieu d'envoyer deux salutations ça vous coûte moins cher de prendre un boost plus une salutation parce qu'un boost ça vaut cinq diamants une salutation ça vaut quinze diamants lorsque vous utilisez deux salutations à quinze diamants ça vous fait trente diamants pour il me semble que ça donne 3500 fame ça va vous donner 7000 fame pour deux salutations à trente diamants alors que si vous utilisez un boost plus une salutation ça vous revient à vingt diamants donc moins cher et vous avez exactement le même nombre de fame puisque vu que votre salutation est boostée en x2 ça vous donne également 7000 fame et en plus de ça pendant une heure vous restez sous boost donc si d'autres personnes vous envoient des salutes ou si vous voulez faire plus de salutations ou si vous recevez des autographes ils sont doublés donc aussi un petit conseil pour vous une autre chose importante à savoir en fait je sais que la plupart d'entre vous et je peux le comprendre qui n'ont pas forcément beaucoup beaucoup de star coin bah quand vous en avez vous le dépensez assez rapidement mais c'est toujours important d'avoir une petite somme de star coin sur soi à ne pas dépenser pour entre guillemets les moments critiques les the moment you know où il faut que je l'utilise vraiment bah je lui je parle pour ceux qui l'ont compris des périodes de rares sur mon visitaire planète il y a je crois entre 3 et 4 périodes de rares dans l'année à chaque fois bon ça arrive souvent je sais qu'il y en a tout le temps en fin d'année pendant je sais qu'il y en a ouais c'est vers décembre vous en avez aussi souvent je crois vers avril et pendant les grandes vacances et je crois qu'il y a encore une quatrième fois mais je me rappelle plus vers quand environ c'est toujours à peu près aux mêmes périodes et du coup c'est toujours important soit d'économiser pour ces moments là soit d'avoir quand même deux côtés on sait jamais ce qui se passe donc toujours une petite somme de star coin assez généreuse pour pouvoir se faire plaisir quand il y a des moments comme ça qui arrivent qui n'arrivent pas non plus souvent dans l'année garder un petit peu de star coin on sait jamais même si c'est pour autre chose on sait jamais qu'un nouveau thème sort et vous êtes fan d'un objet d'un mâtement qui coûte une certaine somme de star coin c'est toujours bien d'avoir un petit peu de sous de côté une autre chose encore beaucoup de choses dans cette vidéo alors les personnes qui retirent leurs amis en allant tout simplement dans les amis et bien en fait ça peut être assez chiant pour vous de supprimer des amis à partir d'ici parce que déjà d'une vous ne savez pas qui est actif et qui ne l'est pas et puis à chaque fois que vous enlevez une personne ça vous remet au tout début donc moi je vais pas enlever de personne parce que bah c'est pas gentil mais en gros lorsque vous enlevez une personne vous allez aller dans la suite des pages vous avez vous allez enlever par exemple une personne au milieu et bam ça va vous remettre h24 à la première page donc c'est un petit peu chiant donc si vous voulez une petite technique vous allez dans le meilleur score et en fait dans les movie stars vous avez mes amis et moi et là vous avez la liste de vos amis ce qui est important de ne pas oublier c'est de décocher afficher les movie stars connectés récemment et du coup ça va vous rajouter dans votre liste les personnes qui ne sont pas actifs alors pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis je pense que vous remarquerez qu'il l'est qu'il l'est pas si vous n'avez pas beaucoup d'amis laissez cocher regardez vos pages vous regardez un petit peu vos pages ensuite vous recochez et vous allez voir les personnes que vous n'avez pas vu et ces personnes là ne sont plus actives sur MSP je ne pourrais plus vous dire au bout de combien de temps on vient inactif sur MSP mais une petite astuce et puis là au moins si vous enlevez une personne par exemple vous allez à la quatrième page de vos amis vous enlevez une personne de votre liste d'amis bah ça va pas vous remettre à la première page et vous pourrez continuer à tourner les pages et finir votre petit tri au niveau des amis voilà donc je trouvais ça assez important la plupart de temps quand je reçois un message type donne moi ci donne moi ça fais ci fais ça et ben ça donne pas forcément envie d'aider la personne et malheureusement la plupart des gens le demandent mal en fait c'est lorsque vous demandez un cadeau lorsque vous demandez un par exemple un autographe et ce genre de choses je pense que c'est peut-être plus intéressant de le faire sur ordinateur dans le sens que vous pouvez copier coller votre message que sur téléphone c'est peut-être un peu plus compliqué c'est peut-être une des raisons bon bah à ce moment là autant ne rien faire que d'envoyer un message comme ça parce que ça donne une mauvaise image de vous en tout cas moi j'ai moi ça me donne une mauvaise image de la personne quand elle me fait ça c'est du genre bon je vais pas envoyer le message parce que ça se fait pas mais par exemple je reçois ce genre de message tous les jours c'est donne moi un auto voilà comme ça voilà juste comme ça envoyer un message comme ça et même pas de se te plaît ou machin etc mais déjà en gros même si vous écrivez donne moi un auto même si vous rajoutez le stp ça fait comme si vous donniez un ordre à quelqu'un et bah la personne va pas forcément apprécier bon moi des fois je revois quand même juste comme ça mais voilà je pense que c'est super important d'écrire bien votre message et pour que ce soit plus sympathique par exemple déjà commencer par un coupou est-ce que je sais pas moi enfin en général je demande jamais une idée cadeau des autos donc voilà mais quand je reçois ce genre de message ça me donne déjà beaucoup plus envie d'aider la personne c'est par exemple coucou est-ce que tu as le temps de m'envoyer un petit auto s'il te plaît avec un petit smiley ou un petit bisou voilà en gros déjà voilà vous commencez par un bonjour ou un coucou ou un truc comme ça c'est déjà beaucoup mieux avec la petite formule de politesse ensuite vous posez la question donc vous n'ordonnez pas à la personne de vous offrir ou quelque chose donc vous lui laissez le choix et le petit smiley pour l'air sympathique et vous pouvez également rajouter à la fin je sais pas moi merci quand même merci quand même ou je sais pas enfin merci quand même ça le fait pas trop j'avais tout à l'heure j'avais une phrase dans la tête qui était beaucoup mieux alors coucou est-ce que tu as le temps de m'envoyer un petit auto s'il te plaît ouais ou par exemple sinon c'est pas grave voilà sinon c'est pas grave pour dire que la personne si elle peut pas vous en envoyer c'est pas bien grave et ça fait déjà beaucoup mieux donc voilà par exemple vous pouvez copier le message si vous êtes sur ordinateur c'est pour ça que je disais que cette technique est quand même plus simple sur ordi vous copiez voilà vous l'envoyez aux plusieurs personnes dans vos messages je sais que je reçois souvent des messages copiés collés il y en a qui sont beaucoup plus sympathiques que d'autres mais ça donne enfin moi personnellement dites moi d'ailleurs en commentaire si vous aidez plus souvent des personnes qui vous envoient des messages comme ça que des personnes qui limite vous agressent pour un autographe ou pour un cadeau après personnellement tout ce qui est ticket VIP moi je ne demanderai jamais et voilà les personnes qui demandent je trouve pas ça forcément cool non plus parce qu'en général lorsqu'on a un ticket on préfère souvent le donner à son ami donc à moins que justement vous demandiez ça à votre meilleur ami vous savez qu'elle a un ticket vous pouvez toujours essayer même si je pense qu'un ami dès qu'il a son ticket VIP il sait déjà à qui il doit le donner en fait souvent justement à la personne à sa meilleure amie et ce genre de choses par contre je vois pas de mal à demander un autographe ou un cadeau et le mieux c'est quand même d'y mettre la forme je pense que vous aurez beaucoup plus de résultats si vous demandez les choses comme je vous ai un petit peu montré bien sûr vous transformez le message comme vous souhaitez vous pouvez très bien écrire ça différemment tant que vous l'écrivez gentiment et tant que vous mettez pas la pression aux personnes voilà c'était le petit message je pense de la fin de cette vidéo pour un petit peu voilà vous aider également peut-être aider les autres à ne plus recevoir des messages type donne-moi un cadeau donne-moi machin donne-moi ceci même une fois je crois que j'ai reçu un message que ça disait donne-moi un cadeau vite 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 je suis en mode what ? ok d'accord en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à me mettre en commentaire laquelle vous a le plus aidé ce que vous saviez ce que vous ne saviez pas et également si vous avez d'autres idées que je n'ai pas à donner dans cette vidéo peut-être pour une partie 2 et sur ce moi je vous laisse merci à toutes les personnes qui m'ont aidé pour cette vidéo qui m'ont envoyé des messages je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao ciao